Aujourd'hui, c'est l'histoire de la bannière du chevalier blanc. Tout le monde connaissait le chevalier blanc, le champion des tournois. Dès qu'il s'élançait sur son cheval, le panache blanc claquant au vent, l'écu immaculé au bras gauche, on aurait dit qu'il volait plus vite que l'aigle royal. Il pouvait rompre des lances pendant toute une journée. Et même après la nuit tombée, alors que les gradins étaient presque vides, jamais fatigué, toujours fringant, le chevalier blanc. Les dames, en le voyant, s'évanouissaient. Les jeunes filles rêvaient secrètement de l'épouser. Et même les hommes l'admiraient, c'est dire. En plus, le chevalier blanc adorait la bagarre. Dès qu'il apprenait qu'une bataille avait lieu quelque part, dès qu'il voyait une fumée au loin ou qu'il entendait le bruit du canon, il fonçait tête baissée pour s'y jeter. Ou, mais il avait tellement envie de participer, au moins une fois, à une vraie guerre. Mais il avait un gros problème avec sa bagarre. Comme tous les chevaliers, il portait dans le vent, il la portait dans le vent en se rendant au combat. Mais, sitôt qu'il apparaissait pour se lancer dans la mêlée, tout s'arrêtait. Les autres chevaliers rangeaient leurs armes. Les archers arrêtaient de tirer. Les canons cessaient de tonner. Tout le monde se serrait la main. On discutait deux minutes, puis chacun rentrait chez soi. « Pourquoi ? Mais pourquoi donc ? Ne voulait-on jamais livrer bataille avec le chevalier blanc ? » Il alla poser la question à son roi. Le souverain lui expliqua « Chevalier blanc, en fait, tout le monde prend ta bannière pour un drapeau blanc. Dès que tu apparais, les autres chevaliers pensent que ton camp veut se rendre. Et aussitôt, la bagarre doit s'arrêter, selon les règles de la chevalerie. Mais que puis-je faire ? Je ne peux quand même pas aller me battre sans bannière. Ce serait inélégant. C'est vrai. Et je ne peux pas changer de bannière, puisque je suis le chevalier blanc. C'est vrai. « Mais si par hasard, tu devenais le chevalier blanc à poids rouge ? » « Ah oui ? Tiens, je n'y avais pas pensé. » Quand le chevalier blanc rentra dans son donjon, il sortit sa peinture rouge et ajouta de gros points sur son écu, sur son plastron et sur sa bannière. Grâce à cela, il put se précipiter à la guerre, le cœur tranquille. Dès qu'il entendit stoner le canon, il se rua sur le champ de bataille avec sa bannière à poids rouge. Tout le monde continua à se bagarrer sans s'arrêter. Il allait enfin pouvoir se défouler. Mais il n'avait pas prévenu ses écuyers. Au moment où il sortit son épée, ses écuyers l'attrapèrent par derrière et le descendirent de cheval. « Vous avez plein de sang sur le plastron, maître ! » dit le premier, trompé par le rouge de la peinture. « Vous êtes sûrement gravement blessé ! » dit le second. Et ils le ligotèrent sur un brancard pour l'emmener à l'infirmerie, pendant qu'il protestait sous son home et se débattait comme une bête blessée. Et c'est ainsi que le chevalier blanc rata encore une bataille. Le temps que les écuyers comprennent leur erreur et qu'ils ramènent le chevalier blanc au combat, son cheval s'était enfui et les ennemis aussi. Malheureusement, pour le chevalier, ce fut la dernière et la plus belle bataille de toute la guerre. La paix s'installa ensuite pour cent ans. Le chevalier ne devint jamais un héros. Si seulement il avait sur sa bannière, il avait peint des pois verts ! C'est parti ! C'est parti !